Bonjour à tous, bienvenue dans la séquence 1 de cette semaine 4, une semaine dans laquelle nous allons couvrir les aspects d'héritage en phareau, le mécanisme de look-up et du développement web. Dans cette première séquence, nous allons introduire les notions d'héritage. On verrait que ces notions sont très proches de la notion d'héritage dans d'autres langages à classe, notamment en Java. Je vous conseille quand même de regarder, même si vous êtes familiarisé avec ces notions, car nous allons introduire du vocabulaire et une représentation graphique qu'on va réutiliser ensuite dans tous les slides et toutes les séquences qui vont suivre. Dans cette séquence, nous allons couvrir qu'est-ce que l'héritage et comment l'utiliser. Vous pouvez voir sur la droite une représentation de deux classes, la classe rectangle avec tout d'abord son nom, ses variables d'instance et ses méthodes. En dessous, la même chose, le nom de la classe color rectangle, ses variables d'instance, ses méthodes. La flèche verticale ici, on voit que c'est un triangle vide comme tête de flèche, indique une relation d'héritage. Donc la sous-classe color rectangle hérite de la classe rectangle. La classe color rectangle, les sous-classes en général, raffinent le comportement et l'état de leur super-classe. Une sous-classe, comme ici color rectangle, peut ajouter de l'état et du comportement à sa super-classe. Donc là, la classe color rectangle, elle ajoute de l'état sous la forme de deux variables d'instance, color et bordered color, et une méthode, la méthode color. Toutes les classes héritent à un moment ou à un autre de la classe object. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Toutes les classes, on est sûr qu'elles héritent de la classe proto-object. Cependant, la classe proto-object, c'est plus un détail qui va servir dans des cas extrêmement précis. Et donc, dans le reste de ce cours, nous dirons que toutes les classes héritent de object et ça nous suffira pour comprendre l'ensemble des mécanismes de pharo. La classe proto-object, c'est enlaissé, en certains cas, vraiment très spécifique. Et il y a peu de chances que vous en ayez besoin si vous êtes seulement en train d'apprendre pharo. Alors, l'héritage se comporte de deux façons différentes, suivant que c'est l'héritage de l'état ou l'héritage du comportement. L'héritage de l'état esthétique. Ça signifie qu'au moment où on va créer la sous-classe, dans la sous-classe, on va savoir exactement quels sont l'ensemble de ces variables d'instance. Par contre, pour le comportement, on va faire ça dynamiquement. C'est-à-dire, pendant l'exécution du programme, on va regarder quelles sont les méthodes définies dans les sous-classes et dans les super-classes. Donc, au niveau des variables d'instance, l'héritage des variables d'instance se fait à la création de la sous-classe. Donc, à la création de la sous-classe, on va prendre les variables d'instance définies dans la sous-classe. Donc, ici, color et border-color. Et on va faire l'union avec toutes les variables d'instance définies dans la super-classe, dans la super-classe de la super-classe, etc., jusqu'à remonter à object. Donc, ici, les variables d'instance de color de rectangle seront with, height, color et border-color. Pour le comportement, le mécanisme est complètement différent et plusieurs des séquences qui vont suivre vont présenter exactement comment ça se passe. Alors, globalement, l'héritage de comportement se fait à l'exécution. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un message à un objet, la méthode correspondante va être cherchée dans la hiérarchie de classe. Donc là, si j'envoie un message à color de rectangle, le message area, par exemple, on va le chercher dans sa classe. On va chercher la méthode correspondante dans la classe de color de rectangle. On ne trouve pas la méthode area. Donc, on remonte dans la super-classe. On cherche la méthode area. On la trouve. C'est celle-ci qui est sélectionnée et qui va être exécutée. Alors, pour résumer, l'héritage, donc cette notion de sous-classe et de super-classe, permet à une sous-classe de raffiner le comportement de sa super-classe et de l'étendre. On peut aussi, la sous-classe peut aussi, étendre, c'est-à-dire ajouter de l'état à sa super-classe. Faro a un modèle d'héritage simple. Donc, une classe à une et une seule super-classe. Il est possible de faire une sorte d'héritage multiple grâce à la notion de trait, mais nous n'aborderons pas cette notion ici. En haut de la hiérarchie, on trouve Object et aussi la classe Proto-Object, mais on ne rentrera pas dans ce détail. L'héritage d'état est statique, c'est-à-dire qu'il se fait lorsque la sous-classe est définie, tandis que l'héritage de comportement est dynamique, il se fait à l'exécution du programme chaque fois qu'on envoie un message à un objet. C'est-à-dire que l'héritage de la face, c'est-à-dire que l'héritage de la face. C'est-à-dire qu'on envoie un message à un objet,